Bonjour, moi je suis Simon Devoix, je suis professeur de biotechnologie santé environnement et j'enseigne au sein du département hygiène sécurité environnement de l'IUT Paul Sabatier à Hoche. J'enseigne plutôt les questions de sécurité santé au travail, c'est-à-dire on étudie le document unique, comment éviter les accidents du travail en entreprise, mais aussi les maladies professionnelles parce que j'enseigne aussi l'ergonomie, l'adaptation du travail à l'homme. Alors au sein du département on a des profils assez variés, en HSE on aime bien la diversité et c'est vrai que c'est plutôt des bacs techno qu'on recrute à hauteur de 50%, principalement des bacs STI 2D, mais aussi des bacs SC2S et STL. Les SC2S notamment pour l'approche sanitaire et sociale qu'ils ont, puisque au département HSE on a une coloration à Hoche sur les questions de santé au travail et donc le côté sanitaire et social trouve son écho par rapport à la formation qu'ils ont eue. Bon après c'est sûr qu'avec la coloration aussi environnement qu'on a, de fait les STI 2D sont très à l'aise et puis les STL aussi. Après on a aussi 50% de bacs généraux plutôt avec des EDS scientifiques donc maths, physique, chimie, biologie et sciences de l'ingénieur. Alors ça c'est une question à la réponse très large, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités pour nos étudiants. Déjà il faut savoir qu'on frôle les 100% de réussite, tous nos étudiants quasiment en IUT vu l'accompagnement qu'on peut offrir, qu'on a la chance de pouvoir offrir, fait qu'effectivement ils arrivent tous au bout des trois ans. Au bout de ces trois ans ils ont le choix soit de s'insérer directement dans le monde professionnel, ça va correspondre à 50% d'entre eux à peu près, dans les trois grands domaines à savoir la santé au travail, dans les services de prévention et de santé au travail interprofessionnel mais aussi en entreprise pour préserver la santé des salariés tout au long de leur carrière, éviter les accidents du travail mais aussi les maladies professionnelles, éviter l'usure au travail, assurer le maintien dans l'emploi, éviter la désinsertion professionnelle. On a aussi tout ce qui est sécurité et lutte contre les malveillances, là on est plutôt sur le côté opérationnel, comment agir face à une victime, comment aussi éviter ou endiguer un accident qui a eu lieu sur les installations industrielles, feu, explosion et puis en environnement évidemment aussi, c'est à dire arriver à doser, mesurer l'impact que peuvent avoir les activités humaines, les activités dites anthropiques sur les écosystèmes mais aussi sur le voisinage comme tout ce qui peut être bruit, odeur, usure des routes, ce genre de choses là. Donc ça c'est pour l'insertion professionnelle mais il faut savoir aussi que 50% de nos étudiants continuent leurs études alors soit en master, soit en école d'ingé et aussi sur ces trois domaines. Alors soit parce qu'ils font une poursuite d'études qui prépare à ces trois domaines, ils restent généralistes et donc on a des ingénieurs QHSSE, qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, soit en se spécialisant dans un des domaines. On pense par exemple à un master en ergonomie, adaptation du travail à l'homme, compréhension des contraintes que le travail apporte à l'opérateur au cours de son travail pour essayer de transformer le travail et éviter qu'il ait d'impact sur sa santé mais aussi toxicologie, risques chimiques et bien d'autre. On en a des spécialisations aussi en sécurité, sûreté, défense et en environnement évidemment.